On s'intéresse à l'Office de l'État civil ce matin avec vous, Kabine. Bonjour Abou Akar et bonjour à tous. Effectivement, on s'intéresse à l'Office national de l'État civil, l'identification qui a été donc mise en place par le colonel Mamadi Doumbouya, dont la tutelle technique est assurée par le ministère de l'administration du territoire et la tutelle financière par le ministère des Finances. Il s'agit donc pour cet office-là de l'élaboration des textes et des avant-projets liés donc à l'identification de l'État civil, sauf que jusqu'à présent, cet office peine à se mettre en place. Et on a cherché à... Il a été officiellement créé par décret du président Doumbouya, mais il n'est pas opérationnel. Il n'est pas opérationnel. Il n'est pas opérationnel. Ses premiers responsables ne sont pas nommés. Du tout. Est-ce qu'il a même un siège ? Pour le moment, d'après nos enquêtes, il n'y a pas de... D'après les informations qu'on a glanées, l'office n'a pas encore de locaux. Probablement, il va être question dans pas très longtemps, mais bon, ça attend de toutes les façons. Par contre, il y a un problème. C'est que vous savez, en principe, la création de l'office devait être à l'aune de la finalisation du projet WOURI. Le projet WOURI qui s'intéresse aussi à l'identification nationale. L'objectif étant de mettre en place un fichier unique d'identification nationale avec à la fois des numéros d'identification uniques pour les personnes. Pour chaque citoyen. Pour chaque citoyen. Et ce projet, c'est un projet de 49 millions de dollars qui a environ 50 millions de dollars qui a été mis en place en 2018 et dont le projet devait finir en 2024. Donc, c'est un projet qui est logé à la primature, qui est donc sous la... Financé par la Banque mondiale. Financé par la Banque mondiale. Et le projet, récemment, d'ailleurs, a bénéficié d'une sorte de rallonge budgétaire vu que la Guinée a mis en retard dans la mise en place du projet. Parce qu'il faut rappeler que WOURI est dans 7 pays. La Guinée et la Côte d'Ivoire ont servi de pays pilotes à la mise en place de ce projet-là. En principe, il devait prendre fin en 2024 et c'est après la fin de WOURI que l'Office national d'identification d'état civil devait être mis en place. Donc, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas... Donc, on a mis un peu la charrue avant le but. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qui pourrait expliquer le retard dans la mise en place officielle, dans l'opérationnalisation, en fait, de l'ONESI. Puisqu'en réalité, le financement doit venir des bailleurs. Alors qu'il y a un projet déjà qui est en place. Actuellement, d'ailleurs, l'équipe pilote, ou plutôt l'équipe cadre de ce projet WOURI se trouve à Kazanblaka dans le cadre d'une formation. Donc, le projet, il continue, il n'est pas fermé. On ne comprend pas pourquoi le gouvernement s'est empressé pour mettre en place l'ONESI alors même qu'en réalité, WOURI existe. Donc, est-ce que la création de l'ONESI n'est pas liée ? Ça sent de la juxtaposition entre ce projet WOURI et un office créé par l'État d'Ini. Malheureusement, la superposition. La superposition, oui. Et donc là, c'est une reddition de mauvaises pratiques du passé. Parce que vous avez eu les Agnès, les Mamri, les Mamadi, les Mamoudou, tout ça. On est venu les superposer à des projets comme... Peut-être que c'est la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas pour le moment. Ça a du mal à être mis sur orbite. En tout cas, cet office. Exactement, c'est cela. Et puis, il faut aussi rappeler que dans le chronogramme des activités de la transition, il est énuméré la question d'identification. Est-ce que l'on ne s'est pas empressé pour créer cet office-là ? La question du recensement général. Le recensement à caractère administratif. À caractère administratif. Est-ce que l'on n'a pas mis cela en place pour rapidement, pour peut-être justifier, pour dire, voilà, c'est prévu et il y a un organe qui est mis en place alors même qu'il n'y a pas de financement et ce type d'organisme, un peu comme dans les sept autres pays, l'ONESI devait être mis en place seulement après le projet OURI. Après la fin du projet OURI. Et que fait pendant ce temps le ministre Mouri pour éventuellement recadrer tout cela et éventuellement pour faire en sorte que cet office puisse être opérationnel, enfin ? Non, pas grand-chose. Pour le moment, le décret étant pris, en principe, le ministère de l'administration du territoire devait prendre un arrêté pour meubler l'ONESI. Non, le décret, le décret plutôt. Un décret plutôt du président. Pour nommer le DGA éventuellement et les autres. Effectivement, puisque le décret d'ailleurs précise les missions, l'organisation, c'est composé de 11 membres et puis il y a quelqu'un conseiller de la primature et d'autres qui viennent donc des ministères techniques, notamment le ministère des Finances, les mairies, puisque les mairies sont aussi mobilisées à cet effet. Pour le moment, on ne sait pas ce pourquoi ceci met du temps. Mais bon, après, c'est un peu comme ça. Parce que c'est qui risque d'arriver, cabinet, parce que si je vous écoute très bien, c'est que le projet OURI travaille à intégrer les données en provenance des mairies qui relèvent du MATD mais aussi les jugements supplétifs qui reviennent du ministère de la Justice et sans oublier aussi d'autres départements qui sont impliqués dans ce processus d'identification nationale. Les passeports qui sont délivrés par le ministère de la Sécurité, donc tout ça, ça fait un beau foutoir là. Effectivement, puisque l'objectif global de OURI et peut-être même de l'ONESI, c'est de sécuriser les documents administratifs. Vous savez, on a suffisamment fait cas de ces passeports et des documents administratifs guinéens qui ne sont pas valables ailleurs puisque tout simplement on trouve qu'ils ne sont pas sécurisés et l'objectif in fine, ça doit être cela. Mais sauf que je pense qu'on a mis les charrues avant les bœufs. On n'a pas attendu que le projet OURI arrive à sa fin pour qu'on mette en place l'ONESI ailleurs. C'est exactement ce qui s'est passé et on devra peut-être attendre que le ministre une fois un jour dans cette émission qu'il dise effectivement pourquoi le projet n'est pas arrivé à tel mais qu'entre-temps on est mis en place l'ONESI et peut-être pourquoi est-ce que jusqu'à présent on a du mal à meubler et à opérationnaliser cet office. Pendant ce temps, l'incompréhension entre l'État et cette société Mindy House sur la construction de 8 maisons de jeunes les enquêtes sont en cours on va y revenir c'était notre première livraison de Tour des Chauffes.